C'est un château fantôme, sur une colline, au milieu du vignoble prestigieux de Cadillac. Les terres ne sont plus travaillées, les chais sont à l'abandon. Il manque de l'argent pour les produits de traitement, le gasoil pour les tracteurs, le gasoil pour les fournisseurs, tout. On est pieds et poings liés. Aucune nouvelle de la direction chinoise, quelques e-mails seulement, leur disant que tout va rentrer dans l'ordre. Plus de salaire, plus de travail et pourtant des milliers de litres de vin attendent d'être vendus. Ils nous disent via la comptabilité que l'argent va arriver, mais on ne nous prévient pas de la situation, du fait qu'on n'a pas de paiement. On a des fiches de paye avec dessus marqué viré, mais moi sur mon compte il n'y a rien. Il ne doit pas loin de 10 000 euros. Les salariés craquent psychologiquement et certains empruntent de l'argent pour s'acheter à manger. Pourquoi est-ce qu'ils achètent ? C'est cette question. Parce que derrière ce sont des salariés qui en bavent. Sur une carte de visite, ça fait bien au niveau de la Chine, on pense, puisqu'on a remarqué que les propriétés achetées étaient toujours des propriétés avec des beaux bâtiments. Ensuite, avoir une étiquette. Quand ils achètent une propriété, château de pique, ils peuvent vendre tout le vin qu'ils veulent sous le nom de château de pique en Chine. Et personne ne va porter plainte puisque c'est eux les propriétaires. Plusieurs centaines de salariés seraient victimes de situations de blocage comme celle-ci dans le vignoble. On estime à l'heure actuelle qu'une cinquantaine de propriétés rachetées par des investisseurs asiatiques seraient complètement à l'abandon.